hey salut à tous les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale et pas mal je vais vous montrer comment faire un marque page pour seulement marquer les pages de mon livre Frigéré Fluffy j'en ferai aussi un autre pour mon livre Chicard d'Ompirou donc voilà comment faire il y a des choses très simples donc pour le matériel dont je vais utiliser je vais utiliser une petite boîte avec plein de petites crayons de couleurs puis c'est tout donc vous allez commencer par faire un rectangle de la taille de votre choix bien sûr pour en fait que ça ressorte du livre enfin vous avez compris quoi la forme d'un marque page normal normal donc je vous fais tout ça je reviens donc le voilà c'est un marque page assez simple en fait c'est simple il est très simple sauf que voilà c'est juste comme ça en fait voilà c'est juste voilà juste un petit rectangle pour l'instant donc maintenant je vais décider par commencer par mettre par faire le marque page alors je sais que par on va dire illustrer le marque page parce que bon pourquoi pas donc pour illustrer le marque page on va faire beaucoup de choses on a voilà on va faire quelques petites choses qui vont être pas mal donc j'écrirai un petit peu plus l'image qui soit encore mieux et donc on va ensuite le faire donc c'est parti je vais faire un petit peu plus c'est parti donc nous revoilà donc là nous avons déjà fait un petit peu du marque-page donc là maintenant il faut essayer de le colorer pour qu'il soit un petit peu plus vivant ce marque-page donc on va tout de suite le faire c'est parti Donc nous revoilà les amis Maintenant vous n'avez plus qu'à découper le panteau Très soignusement c'est toujours mieux Et nous avons fini de faire notre petit marque-page Donc je vais le couper et tout ça Voilà on va l'arranger s'il faut Et donc on se trouve juste après Pour le rendu final Donc nous revoici pour le rendu final Donc regardez ça fait un assez beau rendu Vous pouvez même le tirer plus si vous voulez Donc là je l'ai mis à une page Là je suis vraiment tout à cette page là Parce que je ne vais pas du tout commencer à faire Mais voilà Vous pouvez même l'avancer un petit peu plus si vous voulez Jusqu'au qui... Voilà Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Donc si vous avez plu n'oubliez surtout pas de liker Commenter, partager et tout ça Ce serait vraiment génial Parce que voilà ça m'aiderait Ce serait super génial Et maintenant Bye